Bonjour à tous, je me présente, je suis Nzahafi Dazari. Je suis directeur qualité, sécurité, environnement et développement durable chez le groupe Les Soeurs Cristal. Ilhan Boujli de Job2Com. L'activité de Job2Com consiste à digitaliser les parcours de formation, mais aussi les parcours de recrutement et à produire du contenu pédagogique digital, sous format vidéo, sous format ludique, pour un public d'adultes en multilingue, c'est-à-dire en français, mais pas que, en arabe, en dérija et en shliha éventuellement, et peut-être un jour en wolof ou dans d'autres dialectes. J'ai décidé de quitter le salariat il y a à peu près 10 ans de cela, après près de 20 années de bons et loyaux services du capitalisme, du grand capitalisme marocain, où j'ai appris auprès des plus grands. Et puis, j'ai voulu faire une pause. Pour moi, je faisais une pause d'une pré-retraite, qui a été courtée, qui a duré exactement 15 jours, et j'étais repartie pour créer une entreprise. Donc, j'aime créer, j'aime imaginer, innover, et puis surtout le mettre en œuvre avec des personnes, produire et être au service de ce magnifique pays qui est le nôtre. Cela fait 21 ans que je suis dans l'entreprise, et je suis très très fière de faire partie des cadres d'interrigion. Donc, pour vous raconter un petit peu ce que je fais, j'ai beaucoup de challenges à relever dans l'entreprise, notamment, le premier dont je suis très fière, c'est de participer à la promotion et de la prévention de la santé et la sécurité des collaborateurs. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on est en train de parler de plus de mille collaborateurs. Et il est très important pour nous, entreprise leader, de savoir que les gens viennent en entreprise pour gagner leur vie, pas pour la perdre. Cela veut dire que chacun, chaque collaborateur, vient le matin safe et repart le soir chez lui, sain et sauf. La particularité de mon entreprise, c'est qu'en fait, elle était adossée à un métier que je ne connaissais pas, donc, dans une vie antérieure, j'étais tout d'abord dans les finances, donc, j'ai fait du corporate finance, j'ai fait du trading. Aujourd'hui, je fais de la formation. Où est le lien ? Ben, il n'y en a pas, absolument aucun. Ma démarche a démarré en voulant faire du social, donc, j'ai démarré en faisant de la formation dans une expérience assez intéressante qui était à l'échelle du Maroc. Et puis, j'y ai pris goût. Je me suis rendu compte qu'en sortant des tours d'ivoire du salariat, les belles holdings en vert, en fait, il y avait tout un monde de personnes qui avaient quitté l'école, jeunes ou moins jeunes, mais qui, en tout cas, aujourd'hui, étaient à la marge en termes d'éducation et qui avaient véritablement besoin d'être intégrées professionnellement et d'être formées. C'était à la fois un élan de cœur, mais aussi un élan de création d'entreprise, parce que le marché est absolument énorme, avec énormément de niches inexplorées. Donc, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise depuis près de 10 ans, mais avec quand même un certain confort, un portefeuille client, un portefeuille de contacts intéressants qui m'ont probablement permis d'aller un peu plus vite qu'un entrepreneur qui démarre from scratch. C'est un challenge qui implique une dimension humaine très, très importante, dans la mesure où chacun de nous dans l'entreprise doit être convaincu que la santé, c'est pour lui, pour sa famille, pour ses enfants, et bien évidemment, après, pour participer à la performance de l'entreprise. Un autre volet qui est très important aussi dans mon métier, c'est de participer à toute la partie RSE, c'est-à-dire, comme vous le savez, le Surcristal, c'est une entreprise qui est socialement responsable. Quand on dit leader sur le marché, ça implique une responsabilité, et ça implique aussi que l'entreprise puisse faire de la performance économique en ayant un impact très positif sur son écosystème d'un point de vue social et d'un point de vue environnemental. Cela veut dire qu'aujourd'hui, de manière concrète, je relève des challenges pour permettre à cet écosystème au quotidien de pouvoir l'aider et avoir des impacts positifs sur nous et sur nos performances. Je voulais vous rassurer pour vous dire que c'est possible parce qu'aujourd'hui, au Maroc, il y a plein de femmes qui ont réussi. Je suis faite d'en faire partie et je peux vous dire que quand on rêve quelque chose, ça devient un objectif qui est réaliste et réalisable et on est capable d'y arriver. Donc, soyons porteurs de nos objectifs, soyons porteurs de nos rêves. Et si on va le dire puisque nous sommes en train de faire ça pour la journée de la femme, osez et allez vers l'avant. Merci. Si vous avez envie de créer de la valeur, d'apprendre, de former, de collaborer, de partir d'une feuille blanche et de créer un modèle simple, complexe, avec des dérivés, des filiales, de nouvelles activités que vous n'aviez jamais imaginées, alors faites-le. Voilà. Merci. 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 Merci.